On a mis beaucoup de temps on a fini par y arriver mais effectivement depuis 2014 la première année où on avait une chance réelle on commençait à trouver le temps long et les dernières minutes ont été longues surtout passer les 23h54 parce qu'on s'était quand même arrêté à 23h54 il ya deux ans donc là oui ça a été des secondes un petit peu long mais tout s'est vraiment bien passé alors mécaniquement on a eu vraiment absolument aucun problème on a mis des pneus de l'essence on a eu d'autres petits soucis tout n'a pas été parfait on a eu des pénalités sur des éléments on va dire de mauvaise conduite de nos pilotes en slow zone et puis jusqu'à l'oubli de l'arrêt au stand à la fin mais voilà on va vite oublier ça on va vite oublier quand elles étaient dans la même seconde hier encore vous frémissiez pas un peu si si on a rappelé des on a rappelé les consignes de conduite que l'on avait que l'on avait mis en place donc on a calmé le jeu puis après bon c'est reparti sur des bases un peu plus sereine mais il y avait quand même effectivement beaucoup de beaucoup de tensions et je pense que la tension a généré les les premières erreurs et puis là bon je veux dire qu'à nuit je pense qu'il était il a perdu un peu de concentration quand effectivement on a on a calmé le jeu à la fin de la course il a perdu un peu de concentration de la fierté ou de la joie ou les deux les deux non effectivement c'est une libération c'est une libération on a on a fini par y arriver on espère que c'est le début d'une longue série